Le 22 mai 2023, le journaliste Thibault Prévost écrivait un long papier technocritique sur le site d'Arrêt sur image, intitulé « Long termisme, les milliardaires remplacent la charité par le transhumanisme ». L'auteur s'y faisait l'écho d'un débat en vogue dans la tech américaine. Le long-termisme techno-optimiste est-il en train d'asphyxier nos sociétés basées sur l'empathie et l'altruisme ? Plus globalement, le transhumanisme est-il l'alibi d'un refus des privilégiés de participer à l'effort de solidarité qui fonde la majorité des sociétés civilisées ? Selon lui, le long-termisme serait un développement paroxysquique et dévoyé du concept d'altruisme efficace, popularisé il y a une dizaine d'années chez les hauts revenus diplômés aux États-Unis et en Europe. L'altruisme efficace vise à optimiser les bienfaits des transferts monétaires de solidarité en se détachant de l'émotion ou de l'empathie jugée trompeuse. L'affiliation de l'altruisme et tivitas avec le système philanthropique américain est évidente. Un exemple souvent cité serait le parcours de Bill Gates, impitoyable en affaires, voire malhonnête, pendant toute sa vie, et consacrant toute sa fortune ensuite à des projets dont l'impact en termes de vie humaine sauvée serait savamment calculé. Plus prosaïquement, les astruistes efficaces sont prêts à accepter des carrières professionnelles en contradiction avec leurs valeurs, comme l'écologie ou le progrès social, dans l'idée d'amasser beaucoup d'argent pour ensuite le dépenser judicieusement dans des ONG ou des projets caritatifs. Tout ça pour maximiser leur action sur le monde. William Mac Haskill, théoricien de l'altruisme efficace, utilise l'image très maladroite d'Oscar Schindler. En collaborant avec le régime nazi, l'industriel aurait sauvé des milliers de juifs embauchés dans ses usines de munitions. On touche là aux limites du concept. Comment savoir si les munitions nazies n'ont pas contribué à prolonger la durée du Troisième Reich et finalement annuler la somme des vies sauvées par Schindler ? Plus globalement, comment estimer de manière fiable l'impact réel de telle ou telle action à grande échelle ? Toutefois, on peut raisonnablement penser que, par exemple, si Schindler avait refusé, il aurait été tué ou déporté. Et qu'un nazi convaincu aurait pris sa place. L'exemple de Mac Haskill fonctionne dans le cas où l'on pense être remplaçable. Ou que le boycott à 100% est inopérant. Alors, mieux vaut un pseudo collaboré en sabotant autant que possible sa tâche que de laisser la place à quelqu'un de zélé. On pourrait critiquer plus longuement les altruistes efficaces, leur élitisme, leur certitude. Mais ce serait oublier que nos États sociodémocrates modernes, enfin ceux de l'État-providence, ils sont fondés sur un schéma similaire. Nous payons des impôts qui doivent éviter le recours traditionnel à la charité, aux dons bénévoles de proximité. Là où l'article d'arrêt sur image vise juste, c'est que nous sommes tous plus ou moins devenus des altruistes efficaces. L'impôt court-circuit notre empathie naturelle qui nous ferait donner de l'argent aux nécessiteux apparents rencontrés sur notre chemin. Dans les sociétés sans États redistributeurs, la charité bénévole est bien plus répandue. Par exemple, c'est l'un des piliers de l'islam. On pourrait dire ici qu'il y a un altruisme efficace de gauche, confiant en l'État et en ses choix a priori démocratiques, et un altruisme efficace de droite, confiant dans les choix de ceux qui ont accumulé du capital et dans la concurrence des redistributifs. Le long-termisme découle de cette volonté de calculer froidement les bénéfices humains. Là encore, nous sommes tous au plus ou moins long-termistes. C'est même l'une des bases de notre éducation d'adulte. Apprendre à différer les récompenses immédiates en faveur de récompenses plus importantes de long terme. Nous mettons de l'argent de côté, investissons, nous refrenons nos envies immédiates pour des bénéfices anticipés ou lointains. Appliqué au transhumanisme, le long-termisme, assez présent dans le monde de l'intelligence artificielle, table sur le côté exponentiel du progrès scientifique et technique. Le long-termisme techno-optimiste est un accélérationnisme. Il consente à des dégâts certains et provisoires pour aller plus vite à une situation favorable dans un avenir hypothétique. L'accélérationnisme se retrouve d'ailleurs dans de nombreux mouvements politiques dits de rupture. Je vais citer Karl Marx qui pouvait écrire à propos du libre-échange, ouvrons les guillemets, « Mais en général, de nos jours, le système protecteur est conservateur. Tandis que le système du libre-échange, il est destructeur. Il dissout les anciennes nationalités, pousse à l'extrême l'antagonisme entre la bourgeoisie et le prolétariat. En un mot, le système de la liberté commerciale hâte la révolution sociale. C'est seulement dans ce sens révolutionnaire, messieurs, que je vote en faveur du libre-échange. » Les accélérationnistes long-termistes et altruistes efficaces sont donc unis par leur acceptation paradoxale d'une situation qu'ils jugent mauvaise sur le moment, mais porteuse d'une solution radicale, que ce soit le grand soir ou la singularité, qui sera plus favorable pour tous. Jeff Bezos a-t-il raison de financer Altos Slab, une entreprise coûteuse à un million, chargée de mitiger ou de supprimer le vieillissement biologique, qui coûte aujourd'hui très cher lui aussi, en vie humaine, mais aussi en dollars ? Ou faut-il terraformer Mars pour protéger l'humanité à long terme ? Ou bien irriguer le Sahel pour protéger les populations qui nous sont contemporaines ? La philanthropie ou l'action des États doivent-elles être prioritairement dirigées vers les vies humaines d'aujourd'hui, lutter contre la famine, la malnutrition, la misère sanitaire, ou vers un effort technologique porteur de solutions de grande ampleur ? Reconnaissons que l'équation est d'autant plus difficile à résoudre que les variables sont nombreuses et les problèmes complexes et intriqués. Néanmoins, ne sous-estimons pas l'efficacité réelle d'investissements technologiques judicieux et ne nous servons pas de souci pour justifier nos manquements à la solidarité plate. Pour conclure, poser le débat en termes binaires est une erreur, comme souvent. Si l'estimation des risques diffère selon les individus et les groupes humains, nous convenons tous qu'il est sage de préparer l'avenir, de parer aux situations urgentes, mais aussi de porter attention à toutes les vies humaines en détresse. Rappelons également que la vie d'un être humain existant vaut toujours plus que celle d'un être humain hypothétique, pas encore né. C'est une réflexion centrale dans la logique logique. Voilà, cet article d'Emmanuel a été publié le 29 octobre 2022 sur le site de l'Association française transhumaniste Technoprog sous le titre « Le transhumanisme est-il nécessairement un long-termisme ? » Vous pouvez en retrouver le lien ci-dessous si vous voulez en consulter les notes de référence. Au revoir et à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021